J'étais en couple depuis 13 ans, pas d'enfants à l'époque, c'est pour ça que vous me disiez que ça impliquait avec les adultes. Et vous aussi, vous avez un moment où vous n'avez pas osé avant de le quitter ? C'est la peur, moi j'avais peur de partir et de quitter tout ce confort. La peur, peur de l'inconnu, peur de savoir ce qui allait m'arriver. Moi je ne me suis pas posé la question en fait. J'avais envie et je suis comme, je crois qu'on est tous pareils quand on passe par une étape quand même. Parce qu'on se dit, ça nous tombe dessus, déjà on n'a rien demandé à personne. Tu étais très jeune en plus. Ben voilà, déjà à 33 ans on vous dit, bon ben voilà, cancer du sein, ma maman ça faisait 6 ans qu'elle en avait eu un. On vous dit comme ça, bon ben allez hop, diagnostic, cancer du sein, opération, chimio, radiothérapie. Ah oui au fait, et pas d'enfants, c'est terminé pour vous les enfants. Mais attendez, je n'ai pas fait, donnez-moi 8 jours. Non, fini, plus d'enfants, plus rien. Bon, d'accord, ok. Pourquoi s'impliquer que vous ne puissiez pas avoir d'enfants ? Parce que c'était dangereux pour la récidive. C'est un cancer hormono-dépendant que j'ai eu, pardon. Peut-être en raison des traitements aussi que vous avez eus. Et les traitements. Et oui, de l'hormonothérapie après qui recueillent. Et de toute façon, et un cancer hormonal, on ne peut plus, la pilule, les choses comme ça, on ne peut plus. Oui, il y a plein de choses. Oui, on a dit la même chose. On a dit au niveau alimentaire où il faut éviter. Et donc déjà, on se prend tout ça, ok. Alors, moi j'étais dans le truc où ça faisait longtemps que j'avais découvert cette boule que j'avais. Je n'avais rien dit à personne. J'ai fait mes petits examens et tout. Si j'avais dit le jour même de la biopsie à mon ex-conjoint de venir avec moi parce que je n'allais peut-être pas pouvoir reconduire pour partir. Donc là, j'étais obligée de lui dire. Mais il ne savait pas que j'avais ce truc depuis six mois qui me faisait mal. Il ne savait pas. Personne ne savait. Et donc là, oui, tu viens avec moi, d'accord. Il était présent, voilà. Sauf que moi, j'ai fait mon bout de chemin toute seule. Parce que pour moi, il n'y avait que moi qui pouvais me sortir de là. Je l'ai fait avec toute l'équipe médicale. Mais il n'y avait que moi qui pouvais, dans ce combat, il n'y avait que moi qui pouvais le gagner. Et c'est vrai que moi, à cette époque, je me suis mise dans une bulle. Dans une bulle. Oui, je me ressens dans cette histoire. Je pense pareil. Mais je me suis vraiment mise dans une bulle. Je ne sais même pas ce qui s'est passé pendant mes neuf mois de traitement à l'extérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et puis après, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Et puis, je ne me suis occupée de personne. Si, vous êtes occupée de vous. De moi, oui. Alors, vous avez commencé à faire quoi ? C'est-à-dire que vous avez tracé, foncé. Vous avez commencé à... Une fois qu'on vous a dit que vous étiez en rémission et que ça allait mieux. Et là, déjà, pendant la maladie, je me suis dit, regarde, tu ne sais pas. C'est une maladie où on en meurt encore. Tu peux... Voilà. Je vais tout faire pour être là, pour demain être encore là. Mais c'est quand même une maladie où il y a quand même des gens qui en meurent encore. Donc, et là, au fur et à mesure, je me disais, mais en fait, je suis dans une vie qui ne me correspond pas. Ça ne me va pas. C'est une vie... Ça ne me va pas. C'est trop monotone pour moi. C'est trop... Il faut... J'ai envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et je me suis rendue compte que dans cette vie, avec cette personne, je ne pourrais pas faire. Il ne m'en aurait pas empêché, mais je ne pourrais pas avancer comme moi je voulais avancer. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, allez, hop. J'ai regardé à droite, à gauche. J'ai des voisins qui m'ont dit, bah tiens, regarde, il y a la maison là qui est en vente. On met en vente notre maison à côté. Et là, ça fait tilt. Là, ça fait tilt. Je me suis dit, Virginie, il faut que... Si tu veux avancer, c'est toi toute seule. Donc, vous avez acheté une maison toute seule. J'ai fait les démarches pour acheter la maison toute seule. Et je m'en rappellerai, je crois que je m'en rappellerai toujours. C'est la banquière, elle s'est battue avec moi pour que je puisse avoir ce crédit de maison. Parce que quand on est malade, quand ça fait un an ou un, vous n'avez rien, vous n'avez droit à rien. Et je sais qu'elle s'est battue avec moi, mais on s'est battue toutes les deux, même, et elle, pour que je puisse obtenir ce crédit. Et je me rappellerai toujours le jour, j'étais à la banque, j'étais toute seule avec elle. Et elle me dit, c'est bon, vous avez votre crédit. Et là, j'ai eu l'impression, même physique, j'ai ressenti ça physiquement. J'avais un boulet avec une grosse chaîne et là, ça s'est coupé. – On vous a donné des ailes. – Et c'est exactement ce ressenti-là. Et là, c'était open à tout. – Et alors, open à tout, ça a été quoi, votre tout ? Vous avez commencé à… – Alors, d'ailleurs, j'ai dit, bon, je me rappelle, quand j'ai eu le crédit, forcément, il savait un petit peu que je voulais acheter la maison, mais lui, il se voyait avec moi dans la maison à côté, qu'on n'allait plus être en loque et tout. Et je me rappelle, il y avait une émission à la télé, et je ne sais plus, il y a un moment donné, il disait, on se voit vieillir ensemble. Et moi, je me suis tournée vers lui, on était à table, je m'en rappelle. Et je lui ai dit, nous, on ne vieillira pas ensemble. C'est fort quand même, je veux dire, c'est que voilà, c'est… Et là, il m'a dit, quoi ? Et là, je lui ai dit, non, je ne peux plus, je vais aller vivre toute seule. Il faut que je fasse… Il a… ça n'a pas été… – Évidemment. – Oui. – Elle a ressemblé à quoi, votre vie toute seule, Virginie ? – Alors, j'ai retrouvé mes copines. – Donc, beaucoup de sorties. – Un an de sorties, en fait, pendant… Je crois que j'ai fait un an de sorties, pendant ces un an de sorties, j'ai condensé ces 13 ans où je n'étais pas sortie. – Donc, petite adolescence pendant un an ? – Au-delà de l'adolescence, on va dire. – Oui, d'accord, OK. – Là, c'était vraiment… Je commençais… J'étais avec ma copine d'enfance, qui s'appelle Virginie aussi. On se connaît depuis notre premier jour d'école. Et là, on sortait du jeudi soir au lundi soir. Non-stop, pendant un an. – Ah oui, d'accord, OK. – Oui, c'était quelque chose. Non, non, mais c'était temps que ça se finisse, d'ailleurs. – Et vous avez rencontré quelqu'un pendant cette période ? – Et j'ai rencontré Thomas. – Ah, avec lequel vous êtes toujours aujourd'hui ? – Avec qui est-ce, je suis mariée, qui est le papa de ma fille. – Ah, donc finalement, vous avez eu un enfant. – J'ai eu un enfant. – Félicitations. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501